Maintenant à Lyon, à la Pardieu, situation assez cocasse dans une barre d'immeubles du quartier. Les 700 locataires vont devoir vivre sans eau pendant trois semaines. La raison des travaux sur les canalisations. Depuis septembre, ils sont déjà soumis à des coupures régulières avec tous les désagréments que ça engendre. Romain Etuin. Aller aux toilettes, prendre une douche ou se servir un thé. Edouard et ses colocataires pourront bientôt faire une croix dessus pendant plusieurs semaines. Le temps de refaire toutes les canalisations de cet ancien immeuble. Quand j'ai parlé au chef des travaux, il m'a sous-entendu que je devais aller aux toilettes dans mon lavabo. Je lui ai dit je dois faire caca dans mon lavabo. Il m'a dit en tout cas vous trouvez une autre solution. D'une semaine à l'autre, le chantier évolue d'aller en allée en alternant les coupures d'eau entre les cuisines et les salles de bain de 8h à 17h en semaine. Au début des travaux, certains locataires n'ont pas joué le jeu. Alors nous avons dû en arriver là avec la tranche horaire la plus adaptée possible. Si nous pouvions le faire différemment, nous l'aurions fait. Ils sont donc nombreux à devoir utiliser des sanitaires à l'extérieur. Pire, ce couple a même découvert plusieurs fuites d'eau usée dans ses toilettes au moment des travaux. Imaginons la scène, des morceaux et l'odeur surtout, l'odeur. Moi et ma copine, on fait du télétravail à la maison. Quand on est à la maison, on ne pourrait pas se sortir de la toilette. Donc on était obligé d'aller jusqu'à le centre commercial, le parc Dieu. On peut y aller pour vivre dans des conditions idéales, propres. Et là, pendant 8 jours du mois de la semaine, on n'a pas pu vivre comme ça. Le chantier, dont le montant est estimé à 1,6 million d'euros, doit se poursuivre jusqu'en 2027. Sous-titrage Société Radio-Canada